Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour le jour 22 du calendrier de l'Avent 2019 pour Noël. J'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui sera comme maison, une maison en jeu de base. J'ai l'impression que ça plaît pas mal puisque j'ai eu pas mal de téléchargements sur la première et la deuxième maison qui était entièrement en jeu de base. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer à faire quelques petites choses en jeu de base. Et cette fois-ci je me suis mis à Brightchester, non Gibbs Hill, enfin bref le truc de, comment ça s'appelle là, à la fac. Et je me suis inspirée un peu, un peu, vite fait, des alentours. Et je me suis dit bah tiens ça me fait penser quand même à Londres, au truc anglais, tout ça. Et je me suis dit je vais faire une petite maison que j'ai envie d'avoir un petit style cottage anglais. Alors je suis pas sûre que ce soit vraiment un style de cottage anglais. Mais je la trouve quand même très mignonne. Et en plus elle est toute choupie parce qu'elle est en jeu de base. Donc bah ça pourra ravir tout le monde puisque si vous avez les Sims, vous avez forcément le jeu de base. Et comme ça vous pourrez installer une jolie petite famille à l'intérieur. J'ai mis des grandes fenêtres. Je les ai déjà utilisées celles-ci parce qu'en fait elles sont très jolies. Elles sont grandes, elles ont la classe d'avoir la petite corniche là en haut avec le petit truc doré. Je trouve ça très mignon. Et j'ai mis un revêtement de briques que je trouvais très choupie pour cette maison. Et puis un toit pour pas un toit quoi. Et surtout en fait c'est le Porsche de devant qui m'a bien plu aussi. Avec les... je sais plus comment ça s'appelle les trucs en haut là. Pas les tympans, les conneries comme ça. Qui habillent beaucoup en fait l'adventure. Et puis avec les colonnes tout ça. J'aime ça, j'aime beaucoup. Il y a donc, c'est une maison un peu en forme de croix. Un petit peu en croix. Et il y a une toute petite légère extension sur la base, sur le côté du rez-de-chaussée. Où elle sera située, si tu n'es pas de bêtises, la cuisine. Si tu n'es pas de bêtises, ouais c'est la cuisine. Et en fait voilà, c'était pour casser un peu la symétrie de la chose. Et d'ailleurs l'extension qu'il y a à l'étage mais sur l'arrière de la maison sera réduite d'un caron. Pour ce qui est de la maison en elle-même, j'ai une disposition de trois chambres. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal avec au rez-de-chaussée, comme d'habitude, une espèce d'entrée, un salon et puis une salle à manger. Et pour le coup, j'ai fait communiquer ces pièces, pas avec des arches mais avec des portes, les portes doubles en fait. Vous savez, les doubles portes coulissantes, voilà. Qu'il y a en espèce de bois là, du coup j'ai fait ça. Ah mais non, il y a quatre chambres à l'étage. Il y a quatre chambres à l'étage, donc vraiment une toute petite. Donc c'est pour ça qu'à la limite on en compte trois et un bureau. On va faire comme les humains, on va compter en humains. C'est-à-dire que si une pièce fait moins de 9 mètres carrés, elle est considérée comme un bureau, mais pas qu'à une chambre. On va dire que donc c'est un bureau et trois chambres. Et du coup voilà, donc j'ai fait communiquer les pièces au rez-de-chaussée avec la porte coulissante en bois. Bien sûr, pour ce qui est des salles d'eau, j'avais pas forcément la place de mettre toutes les portes, donc j'ai mis une porte simple. Et ça n'a pas été simple de trouver la bonne couleur qui correspond avec la double porte. Comme d'habitude. C'est-à-dire que j'adore le jeu, mais quand même, il y a des moments où c'est pas possible. Il y a vraiment trop de soucis concernant les corrélations des couleurs en fait. Voilà, ceux-là ça colle bien, vous voyez, j'ai mis un parquet foncé, les portes sont foncées, ça colle bien. Et puis d'un seul coup je dois mettre une porte simple, et là c'est le drame. On se dit mais les couleurs c'est soit noir, soit marron, mais le marron il est pas assez foncé en fait. Et là c'est le drame absolu quoi. Pour ce qui est de l'intérieur du papier peint et tout ça, je suis restée quand même dans les tons un peu riche ou un peu vieux. C'est-à-dire un papier peint un peu vieux avec des décorations comme dans des châteaux et compagnie, dont j'aime beaucoup. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez changer. Ah puis alors ce papier peint là, comme ça, que j'adore, il est tellement chicos, classique, vieux mais chic. Oh là là, il y a tout ce qu'il faut. C'est cette chambre-là que je viens de décorer, l'espèce de carré qui sera réduite d'un carreau toute la longueur. Voilà, c'est un carré, ça sera un rectangle quoi après. Il y a deux salles d'eau à l'étage, une toute petite que vous voyez de quatre carreaux. Donc vous pouvez mettre soit un toilette, soit une douche. Voilà, et puis la plus grande, où là vous avez un peu plus de place pour mettre un peu tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, c'est à vous de meubler comme vous le voulez. Du coup, je suis restée pareil dans la cuisine et aussi les salles d'eau à un style un peu vieillot. Parce que pour moi, le style cottage anglais doit être forcément vieillot. Et puis ça, ça passe plutôt pas mal. J'avoue, elle est toute mignonne, elle est toute charmante et elle est tellement simple à faire en final que... Ah, je l'aime bien cette petite maison. Elle est très mignonne, regardez-moi ça. Et bien sûr, comme j'ai mis des conduits de cheminée, on va mettre une très très belle cheminée dans le salon. Et une belle cheminée à l'étage, histoire que le Sims puisse se réchauffer les soirs d'hiver, surtout en Angleterre. Comme d'habitude, la poubelle et la boîte aux lettres. Quelques petites végétations des fleurs par-ci par-là pour donner un peu de volume et de guetteté. Et la maison sera disponible bien sûr aussi vite que possible dans la galerie. N'hésitez pas à mettre un com, un like, à vous abonner, à partager la chaîne ou la vidéo. Ça m'aide énormément à me faire connaître. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour l'avant-dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501